Bonjour, good morning, salam alaykoum, azul, mooté, abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada, c'est avec joie que je fais cette vidéo, je vous partage deux nouvelles, donc deux événements, autant pour moi, un événement pour les personnes qui sont en dehors du Canada et un deuxième événement pour les étrangers qui sont au Canada et qui recherchent du travail et le troisième point dont on va parler aujourd'hui, c'est les postes qui sont disponibles chez H360 Ressources. Donc merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada et si vous appréciez cette vidéo, merci de mettre un j'aime, ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Nous allons commencer, les personnes qui sont en dehors du Canada, voilà. Donc pour les personnes qui sont en dehors du Canada, il y a immigré.com, c'est un très bon site internet avec plein d'informations et vous pouvez échanger avec beaucoup de personnes, ils ont un forum qui est très interactif, immigré.com, ils organisent un webinaire avec un consultant en immigration, j'ai déjà participé à ce type de webinaire que immigré.com organise et c'est vraiment très très intéressant. Donc ils ont pris un consultant en immigration, c'est pour le 15 mars et la personne, monsieur Stéphane Minson, je pense que j'ai bien prononcé, sera là pour répondre à vos questions. Le webinaire est gratuit, je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Profitez-en vraiment pour y participer et poser vos questions aux consultants de l'immigration en fait. Il n'y a pas une personne mieux placée que ce profil pour répondre à vos besoins. Par exemple, moi je suis youtubeur avec la thématique immigré au Canada, mais il y a plein d'informations qui me manquent que je n'ai pas parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise en fait. Moi je suis informaticienne à la base, mais ça je le fais juste par passion pour aider les gens, mais je manque beaucoup beaucoup d'informations. Et ce type de profil, monsieur Stéphane, il est là pour répondre à vos questions. Donc ne le manquez pas, c'est mardi 15 mars, 18h heure de Paris et 13h heure de Montréal. Voilà, je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Deuxième événement concerne les personnes qui sont déjà au Canada. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont au Canada, parfois ils ont envie de changer d'emploi pour gagner plus, ou bien l'emploi ne les convient pas, ou bien parce qu'ils ont juste changé de province. Donc il y a un salon de l'immigration que Immigrants Québec a organisé, ce sera du 25 au 26 mai 2022, mais encore une fois, c'est pour les personnes qui sont déjà au Canada. C'est très intéressant puisqu'il y a plus de 100 recruteurs, en fait. C'est un salon qui est fait chaque année, sauf que les années précédentes à cause de COVID-19, c'était en ligne. Cette fois-ci, à partir de maintenant, ce sera en présentiel. Donc du 25 au 26 mai, ce sera à Montréal. Vous pouvez voir plus tard les recruteurs qui seront présents. Donc il y a plus de 100 recruteurs, plus de 250 exposants et tous les ans, il y a plus de 10 000 personnes qui viennent participer à ce salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Donc si vous êtes dans la province, si vous êtes au Canada, surtout dans la province de Québec, ne manquez surtout pas cet événement. Il y a même des personnes qui seront là spécialement pour regarder vos CV, en fait. Et des recrutements se font aussi pendant cet événement. Je vais vous partager le lien dans la barre de description de cette vidéo. Je tiens à préciser, même si ici, ils ont mis billetterie, sachez que cet événement est gratuit, en fait. C'est juste la plateforme de réservation, parce qu'il faut réserver sa place. La plateforme de réservation qui met billetterie, mais ne vous en faites pas, c'est gratuit, en fait. Donc nous allons passer maintenant à H360 Ressources. Depuis que j'ai commencé à collaborer avec cette belle organisation qui permet à des étrangers d'être recrutés et d'avoir le permis de travail, ainsi que le visa, le permis de travail temporaire et le visa temporaire gratuitement. Donc H360, comment il fonctionne? C'est une organisation qui est entre l'employeur et vous. Et maintenant, ils font de telle sorte que pendant votre processus d'immigration, vous n'allez pas débourser de l'argent. Ce sera votre employeur qui va payer les frais. Ça fonctionne. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours à propos des entretiens et comment ils ont pu être sélectionnés. J'épingle à chaque fois ce type de commentaire, comme cette personne qui vient de me dire, il s'appelle Adé, que H360 m'a appelé hier, aujourd'hui j'ai eu mon entrevue avec l'employeur. Le temps que je lui réponds pour lui dire que je suis contente pour lui, je lui souhaite du succès, il me répond encore qu'il a encore une fois une nouvelle invitation pour une seconde entrevue le mardi prochain. C'est-à-dire que mardi prochain, il va avoir son deuxième entretien. Donc les amis, H360, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dans le site. Vous pouvez même voir les membres de l'équipe. Moi, j'ai échangé avec eux à plusieurs reprises et c'est des personnes qui sont très sympas. Encore une fois, H360 ressource. Leur valeur, c'est quoi? C'est l'humanité, l'intégrité et la prospérité. L'humanité, parce que ce qui les intéresse, c'est d'abord l'humain. Ils ont le côté humain. L'intégrité, ils aiment que tout soit vrai, tout soit intègre. Les amis, c'est important. Donc tout ce que vous faites, soyez intègre. Et la prospérité aussi, parce que de nos jours, on a besoin d'argent. Il faut être prospère, prospère à l'intérieur et prospère extérieurement. Donc si vous êtes intéressé par H360 ressource, si vous voulez voir les offres d'emploi, vous pouvez venir dans emploi disponible ici en haut et vous pouvez défiler pour voir les emplois qui sont disponibles. Lorsque vous vous candidatez, vous allez avoir une réponse uniquement lorsque votre profil correspond à une offre d'emploi. Donc c'est dans ce cadre qu'ils vont vous contacter pour vous dire est-ce que vous pouvez passer en entretien tel jour en fait. Mais tant que votre profil ne correspond pas à ce qu'ils sont en train de chercher, ils ne vont pas vous répondre. Et puisqu'il y a des offres qui entrent tout le temps au jour le jour, donc moi, je ne peux pas vous dire c'est telle date précisément qu'ils vont vous répondre. Regardez les offres qui sont disponibles. Ils vont même vous dire le salaire minimum, le salaire maximum. Si j'entre, il y a manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons. Il y a caissier, cuisinier, conseiller en solution aux ventes, conducteur de camions de transport, mécanicien, équipement lourd. Donc il faut entrer par exemple, si je prends caissier, je clique sur caissier, vous pouvez cliquer directement postuler en ligne. Mais auparavant, il faut télécharger leur CV et remplir leur CV en fait. Donc eux, ils ont leur CV à eux spécifiquement en fait. Et lorsque vous cliquez sur le bouton, vous pouvez voir toutes les informations qui sont relatives à ce poste en fait de caissier. Notamment, vous allez avoir un salaire d'environ au minimum 14,50$, au maximum 16,50$ par heure et vous allez faire 8 heures. Lorsque vous êtes concerné, vous pouvez cliquer directement sur postuler pour cet emploi en ligne. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur H363Source, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que j'ai eu à faire pour eux. Dans ma chaîne, vous trouverez une playlist. Donc dans ma chaîne, vous pouvez trouver directement, lorsque vous allez dans Playlist, vous pouvez trouver directement la playlist de H360 Ressources pour voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis très contente de faire des vidéos pour vous aider. Ca me fait énormément de bien d'avoir vos retours. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, poser des questions. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette chaîne aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, plein de succès et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye!